Ok ok, salut à tous, j'ai de retour pour NJU, on est avec une spéciale star aujourd'hui, Mister Mowgli, salut Mowgli. Salut. Comment ça va Mowgli ? T'es content hein, je réponds juste... Exactement mec. Non ça va bien. T'as totalement sauvé mon intro. On est en train de pousser Léon à 3K, il a 2988 et l'eau, ça va plutôt pas mal. C'est plutôt propre. Donc toi Mowgli tu es joueur professionnel pour la team secret. Ouais exactement, depuis un an. Depuis un an, c'est plutôt une belle histoire, et tu nous as donné l'opportunité avec Jinko de pouvoir commenter une de tes parties, et pour montrer à tout le monde à quel point t'es une véritable machine de guerre, on va se lancer en 1v1, blitz. T'es au courant que là si je perds, je passe tellement pour un casseau ? Ah non tu peux pas perdre. Est-ce qu'on prend le même champion ou pas ? Je sais pas, vas-y tu prends. Encore d'habitude. Je cherche là, alors attends avec quoi je peux être ? J'ai tellement la pression, je sais pas mec. Un champion qui pourrait être marrant pour jouer en 1v1. Fin ! On va se faire chier, on va se faire chier. Non, non, on va se faire hardcore chier, t'es fou quoi. Vas-y, bah écoute, je te laisse envoyer ton champion. Tu mets la pression. Vas-y, go Samuel, comme ça je vais bien être nul. Allez, go. C'est parti pour le 1v1 Samuel. Toute la France, et derrière Mouclé. Et qu'est-ce que ça fait d'être genre professionnel ? T'as un rythme de travail, tu t'entraînes régulièrement, tu vis avec tes coéquipiers. En fait, c'est sûr que ça change un petit peu ta relation avec le jeu. C'est-à-dire que d'habitude, tu fides ton taf, ou alors tu finis tes études, et tu te cales sur le game. T'es là en mode, on va se faire 2-3 parties avec les potes, on va se marrer. Et en fait, quand t'es joueur pro, c'est plus dans l'optique, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer aujourd'hui ? Et du coup, ça change vraiment ta façon de jouer au jeu. Tu spams évidemment, genre, je sais pas, 6-7 heures minimum par jour. Mais bon, ça c'est dans l'idéal. Tu vois, généralement, il y a des journées où, des fois, c'est pas bien respecté. Et, oh, ah ouais, t'engages comme ça, toi. Mec, t'imagines, c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Excuse-moi, je t'ai coupé sur l'entraînement. Ah, mais tu m'as fait flipper. Je prends un vieux obligation dans la tête. Non ! C'est le moment précis, on tient, ah, l'avarente, ça va peut-être être impardonnable, mais ça va. Ça va, ça va. Je suis censé de me concentrer sur le farm en même temps. C'est dur, franchement, j'ai pas l'habitude, là, répondre à des questions, genre, je réfléchis à d'autres trucs en même temps, là. Mais tu vois, c'est la recherche du tryhard, tout ça, tout ça. Absolument. C'est ce qu'on disait, comment s'améliorer, tu vois, petit exercice, apprendre à communiquer en même temps, éclater quelqu'un en beat. Viens par là, viens par là. Je me laisserai pas mourir, je me laisserai pas mourir. Ok, donc le petit bloc qui passe. Et là, c'est le moment où tu dodge pas. Où c'est moi qui vais mourir. Bon, après, on met un peu de temps à se tuer avec Samuel parce qu'on sustain tous les deux, donc ça fait des combats plutôt longues durées. Mais en tout cas, si jamais j'ai la possibilité de finir en 0-0, ce serait déjà une réussite plutôt incroyable. Bah dis-toi, Creep là, il m'a bien fait chier. Il m'a bien saoulé, le creep devant là. La prochaine compétition pour Team Secret, c'est quand ? Bah du coup, ça restart avec les heavy light. Donc, alors fais gaffe, tomber, tu l'as mis bien salement, du coup, tu veux bien te calmer ta race. Bon, ça va me coûter cher, cette histoire. Ça va me coûter cher, cette histoire. Ah, par contre, c'est moi qui vais camper. Oh non, oh non, oh non, j'ai des MS. Non, pas maintenant. Ah non, ah bah, je suis mort. Et je te laisse mourir dans ma bulle, voilà. J'ai vu. Rien n'est terminé encore, je tiens à le dire. Je me battrai jusqu'au bout. Franchement, en vrai, je t'ai passé au rat. Parce que je savais que j'avais l'agis pour bloquer quelques dégâts, mais je pensais vraiment que là, j'étais condamné. Mais bon, l'ulti là, l'oblivion, ça a fait le play. Ah, je pensais avoir la tourelle quand même, celui-là. Oh, bah non. Alors là, c'est le moment où tu fais l'erreur, si tu essayes ce dive. Ne fais pas ça. Je n'essaierais pas ce dive. Alors, ouais, écoute, j'essaie de me concentrer sur sa question en même temps, putain. Ouais, c'est... Tu arrives, toi ? Bon, écoute, je joue pas ma réputation sur ce move. Je peux me permettre. Oh, il rush la tour. Oh, il rush la tour. Non, non. Il fait le mien. C'est le bloc. Tu n'as plus de mana ? Oh, non. Oh, ça va me coûter trop cher. Oh, ça va me faire trop mal, ça. Oh, le brain. Et c'est le bloc. Oh, non. Et il te reste 15 secondes pour aller gagner cette foutue partie. Oh, ça va le faire. On retiendra que ça n'a pas été gagné à grand-chose. Ouais, on retiendra que c'était compliqué. Du coup, nous, on démarre le 11 mars. D'accord. Et donc, si jamais on vous suit, c'est principalement sur Twitch directement, vous avez un compte. Ouais, ça sera sur le même channel, Vainglory. D'accord. Et du coup, ils vont host toutes les compétitions. Nous, on mettra sur les réseaux sociaux tout ce qu'il faut quand il y a des matchs qui démarrent. Je répondrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si je vais jouer ou pas. Et effectivement, c'est en questionnement actuellement. Je pense que le début de saison, il va démarrer juste avec les trois jeunes. On a fini le bootcamp et moi, j'étais plus derrière eux pour les coacher. Et c'est un rôle qui m'a plutôt bien plu. Ouais. Et je pense qu'en fait, comme si tu veux, ils ont le même âge. C'est plus intelligent de les faire jouer à trois parce qu'ils auront la même mentalité d'équipe que de m'intégrer au milieu. Et du coup, je pense que je vais plutôt être derrière en mode streamer, coach pour l'équipe, analyste. Et à leur donner des idées, à essayer de les faire évoluer mentalement, qu'ils prennent un peu de maturité. Bon, pas forcément sur les réseaux sociaux parce que de ce côté-là, je n'ai pas beaucoup de leçons à donner. C'est un créateur de drama depuis mille ans. Mais sinon, voilà, maturité in-game, essayer de ne pas s'énerver, essayer d'être compréhensif avec les alliés, etc. Et du coup, le roster va démarrer comme ça. C'est Léon, Triki et Jossman qui vont commencer. Très bien. Et on verra par la suite comment ça se passe, en fait. Si vraiment ça ne se passe pas, je reviendrai dans la compétition en Europe. Et si ça se passe, j'aurai plus un rôle arrière de coach, etc. Et après, potentiellement, je serai joueur. Mais voilà, on ne sait pas encore quoi. D'accord. Ok, super. En tout cas, tout le monde te suit et tout le monde te supporte Team Secret. Il n'y a pas photo. Ça roule. Écoutez, merci du soutien. Et puis, on va essayer de tout défoncer cette année pour ne pas se faire défoncer par les Coréens à la fin. Exactement ça. C'est le but. Super. En tout cas, merci beaucoup Mowgli pour ce petit moment. C'est super. Et puis, retrouvez sa vidéo dans quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada